Le débrief de la 11e étape du Tour de France 2023 Dans les prochains jours, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez Allez, je vous laisse avec la vidéo du profil de l'étape Et on se retrouve juste après pour le petit point historique Les amis, découvrons le petit point historique que je vous ai préparé Moulins accueillit pour la première fois le peloton du Tour de France C'est une première pour cette ville, être ville étape de la Grande Boucle Pour ce qui est de Clermont-Ferrand, elle accueille pour la 15e fois 13 arrivés et 2 départs les coureurs de la Grande Boucle La dernière venue du Tour de France dans la préfecture du Puy-de-Dôme Remonte à 2020 avec le départ de la 14e étape en direction de Lyon 194 km où Soren Krang-Andersen avait levé les bras Les amis, aujourd'hui, étape de plat Donc en théorie prévue pour les sprinters Il y avait quand même l'interrogation après l'étape d'hier L'étape du Puy-de-Dôme dimanche La question de savoir si les sprinters allaient bien jouer la victoire d'étape On l'a su assez vite Et donc dans cette vidéo, comme ça s'est fini au sprint On va parler sprinter Alors découvrons tout de suite la question du jour Bon les amis, je tiens à dire que cette question va être répondue en mode dissertation Elle s'y prête bien Un non, un oui Un non, je voulais dire direct parce que c'est l'avis de José Le oui parce que c'est le contravis Et puis qu'en plus ce sera la partie la plus courte Donc avant de découvrir nos deux parties Je tiens à contextualiser cette étape Donc aujourd'hui une étape de 179,8 km Avec seulement 3 difficultés de 4ème catégorie en plus Donc réellement une étape de plat On avait notre interrogation en début d'étape Les sprinters nous ont vite fait mentir Puisqu'ils se sont mis directement à la barque au travail Il y a quelques petites choses à savoir sur cette étape On en a un avant majoritairement favorable Qui souffra de 3 quarts d'eau Après mon leçon Mais des orages sont prévus Avec des rafales de vent assez grosses En fin d'étape Et surtout en plus sur des parties à découvert Attention aux bordures Va-t-on tenter ? Le vent va-t-il souffler assez fort pour pouvoir tenter ? Et donc ça aussi ça peut entrer en compte dans la question Est-ce qu'on va jouer la victoire au sprint ? C'est pas ça se trouve parce qu'on va vouloir laisser l'échapper C'est parce qu'on va être piégé Et une méthode comme ça d'ailleurs Pourrait aussi permettre à inciter des coureurs à accélérer Et au lieu de collaborer avec Alpossine Dekoni Qui est d'emmener sûrement sur un plateau La victoire de Jasper Philipsen Ainsi les leaders du général Mais aussi les sprinteurs qui veulent se jouer la victoire Devront rester à l'avant du peloton Une grande partie de la journée Alors que certains voudraient rester au chaud D'ailleurs les directeurs sportifs l'ont dit Ils l'ont fait savoir direct Donc on va en plus rester groupés aujourd'hui Dans le peloton du Tour de France Chaque équipe en ordre de bataille On protège nos leaders Alors dès le kilomètre zéro Une échappée va se former Tout d'abord André Amador prend les devants Il fait une tête tout triste Pour essayer d'amadouer certains Et avoir du renfort Ça sera chose faite On retrouve avec lui Qui vont nous rejoindre Mathis Louvel et Tony Gallopin Tony Gallopin qui va se retirer Quelques kilomètres plus tard Et qui va être remplacé par Danilos On enlève un Lidl Trek On met un total énergie Alors le peloton ne va pas laisser filer On verra tout à l'heure Mais ça va être une minute Trente, deux minutes Grand maximum aujourd'hui Les échappés se sont demandé D'ailleurs s'ils n'allaient pas se relever Déjà à 100 kilomètres de l'arrivée Le seul qui ne s'est réellement pas relevé Qui a été jusqu'au bout C'est Danilos Et les autres ont Au fur et à mesure Les deux autres se sont relevé Quand ils ont compris Que c'était foutu Alors qu'il y avait quand même Un prix de la combativité Aller chercher Le peloton Qui va quand même des fois Quand il se rapproche trop A trente secondes Ralentir un peu Parce qu'il ne faudrait pas rentrer tout de suite Et 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 se faire contre-attaquer Alors Pour le final Il faut savoir certaines choses D'abord Un final Où il faudra être placé à 3 km de l'arrivée Pour espérer s'imposer Oui Ça fait un peu loin Je sais Mais il le faut Puisqu'on a un final Très technique Et technique Il y a énormément de virages Dans le final Et puis Il peut être dangereux Et surtout avec L'appui et le vent Aujourd'hui Qui souffle assez fort Attention Surtout on a eu un final Très rapide Aujourd'hui Et d'ailleurs En parlant du final Je mette une petite pique A certains spectateurs Avec leur appareil photo Ou leur téléphone Leur tablette Ça énervait Jackie Durand De Eurosport Et c'est pas la première fois Et ça peut être très très dangereux Il va falloir stopper les conneries Ou alors que les organisations Auteurs Fassent quelque chose De ligne de barrière Ou un truc comme ça Bon Les amis On va tout de suite Développer notre premier élément Donc Le non Alors pourquoi je dis non Pourquoi c'est mon avis personnel C'est l'avis de José On va diviser ça par deux On va parler un moment Joueur avec l'échappée Et joueur entre équipes de sprinter Dans un deuxième temps Donc avec l'échappée Pourquoi Je dis non Parce que d'entrée On va voir Toutes les équipes de sprinter En marche L'échappée vient de partir Il n'y a même pas 200-300 mètres d'avance Que Direct On va Réguler L'allure du peloton Et qu'on va dire Toi de suite Ça sera sprint Ce soir Voilà On dissuade donc Un peu les coureurs Puisque Beaucoup Ne vont Ne plus vouloir y aller Dans l'échappée Si on monte direct Ce soir Ça sprint D'ailleurs Aujourd'hui On l'a vu Ils ont été un peu À tatillon Et se sont demandé S'ils allaient pas se relever Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Puis On laisse pas Beaucoup de temps A l'échappée Il y a quelques années On laissait Facilement Trois minutes Encore à 50 km De l'arrivée Ce qui pouvait faire Espérer certains D'ailleurs Je pense qu'en début D'étape C'est un peu L'objectif De nos Deux courants Échappés Ils ont essayé De tester aussi Le peloton Mais on voit Que le peloton A pas rigoler J'accélère En avant Le peloton Va accélérer Je ralentis Et le peloton Va ralentir Donc on est vraiment Pas jouleur On calcule tout Et voilà Ah bah tiens Il va accélérer un peu On va le laisser faire Juste pour se foutre de sa gueule Et bah non Le peloton Accélère direct Aujourd'hui C'est maximum Deux minutes Et encore à 70 km De l'arrivée Il y avait 30 secondes Et c'était bon Pour une contre-attaque D'ailleurs le peloton Un peu ralentit Justement pour laisser L'échappée Reprendre un peu de champ Et pas rentrer Tout de suite Donc on peut se demander Aussi s'il a un peu peur De ne pas avoir La force de rentrer C'est vrai que Les tueurs d'échappée En mode team de clair Qui sont plutôt jeunes Et que ça peut faire peur Mais bon Quand même Pas de problème aujourd'hui Pour ce qui est joueurs Entre équipes de sprinters C'est vrai Aujourd'hui Ils ne sont plus Elles ne sont pas joueuses Puisque Dès le début De l'étape C'est toutes les équipes De sprinters Qui vont venir collaborer Pour assurer La poursuite En tête du peloton Et notamment L'éternel team De claire tueur C'est un sprint en boss Donc sur 5 étapes Possiblement au sprint J'irais même 4 C'est 4 sur 4 Moi je dis Pourquoi On ne va pas laisser Un peu si Les keunicks Prendre ses responsabilités Bah non Moi je vous le prends C'est toi qui est favoris C'est toi qui m'a rouler C'est un peu comme les leaders J'y laisse pas Et Jumbo Dans la montagne Fait le travail On les aide un peu Donc on offre la victoire Sur un plateau Et je dirais même Si un coureur On a tout Le privilège De préparer Un super train A la fin Parce que les coureurs Qui roulent Tout le long de l'étape Ils sont pas là Pour le train Et on sait Un super train Pour notre sprinteur Sachant que C'est 70% Du boulot Pour Une arrivée Au sprint Et il y aura peut-être Donc une chance De back Jasper Philipson Voilà On regardait Marc Cavendish Avec Marc Renshaw Bon Marc Renshaw Je faisais quand même Une grande partie du boulot Ça a été de même En 2021 Avec Mickaël Morkov C'est un peu vrai Avec Jasper Philipson Et notre ami Mathieu Van Der Poel Même si Philipson nous a Peut-être un peu bluffé Aujourd'hui Il a su Yanné Sans son poisson pilote Bon On a fait un peu De blabla Sur le non On va peut-être passer A la partie positive Au oui C'est parti Les amis Pourquoi certains vont penser Que oui Le peloton Est encore joueur Sur ces étapes de transition Alors il faut se dire Que Il y a Plus en plus D'équipes De sprinter Enfin c'est l'impression Que ça peut donner Même Dzeko Alula Par exemple Jumbo Visma Avec Wahoud Van Aert Enfin soit Donc ça veut dire Qu'il y a plus en plus D'équipiers pour travailler Donc c'est pour ça Qu'on se met plus vite Aussi à la planche Peut-être Et puis il faut se dire Que si Les équipes de sprinter Ne voulaient pas Jouer Bah D'entrée On laisse pas partir Et puis on met un rythme D'enfer en tête du peloton Ça évite aussi Les contre-attaques Et puis on arrive au sprint Si on veut vraiment pas jouer Sachant qu'aujourd'hui On voit Qu'ils n'ont pas forcé le talent Les équipes de sprinter Et qu'ils avaient encore Beaucoup d'énergie dans le final D'ailleurs on a eu peur Un peu Un final un peu débridé Comme sur le circuit automobile A Nogaro Bon Heureusement C'est plus les spectateurs Qu'on fait les cons Vous m'excusez du mot Donc voilà C'est un des premiers éléments Qui nous dit Que en tout cas Pour l'échapper On est pas joueur On est joueur Voilà C'est vrai que ça aussi On peut se dire On arrête de m'en faire Ça va pour une étape Au bout d'un tour de France Ça peut être chaud Pourquoi certains considèrent Que les équipes de sprinters Entre elles Sont peut-être aussi joueuses Comme je vous l'ai dit tout à l'heure On devrait mettre On devrait dire J'espère Philipson Et son équipe De gérer la course Mais En gérant nous-mêmes La course Pour certaines équipes De sprinters Ça permet de mettre Le leader en confiance Parce qu'on se dit Tiens tu vois Je gère la course T'inquiète pas On va tout faire Pour que tu gagnes Même si il y a Jaspère C'est montré peut-être Et muscle Oui ça peut être vu Comme ça aussi Mais bon Ça fait plus l'affaire Aussi de Jaspère Philipson On voit aussi D'ailleurs en parlant de ça De jour en jour Sur ce tour de France Et les équipes de Spentard De plus en plus Entourer leur leader Bon il y avait Cavendish Je trouve ça Commencé à Bordeaux Malheureusement Il a chuté Le lendemain On lui souhaite Un très bon Rétablissement Lui qui a fait deux À Bordeaux Et puis on a vu Aujourd'hui En particulier Caleb Ewan Ou avoir son équipe Qui l'entourait Ou même Jacob Aloula Ou Lidltrek Pour l'un Pour Dylan Alors les amis Répondons À notre question Du jour Le peloton Est-il encore joueur Quand il est question D'étape de transition Pour moi Je vous l'ai dit D'entrée Pratspoil Non Il n'est plus joueur Et d'ailleurs Plus on va aller vers ça Moins il y aura de quoi Qui vont s'échapper Et plus on va se Faire chier Ou m'excusez du mot Sur les étapes de sprint Ça nous fait un no-garo On a fait Une sieste Toute l'après-midi En mode sénateur Moi c'était plutôt Sur Bordeaux Par contre J'étais un peu malade aussi Donc voilà Bon C'est bien aussi Pour ceux qui sont Un peu fatigués Ça leur permet de se reposer Il y en a qui vont dire Oui mais moi Je suis plus pertinent du nom Et ça commence vraiment À être embêtant Parce que vraiment On va se dire On va peut-être plus D'étapes pour puncher Pour grimpeur Parce qu'on va plus s'amuser Mais c'est impossible De faire un tour de France Ou un grand tour Même une Une course d'une semaine Avec des étapes comme ça Les amis C'est l'heure Par les statistiques Découvrons les chiffres clés Alors Les amis Démarrons tout de suite Cette partie Chiffres clés Par la vitesse moyenne de course On ne perd pas de temps Il n'y aura que deux chiffres Je tente à vous le dire La moyenne de course La moyenne de course aujourd'hui En tous les cas Pour le vainqueur Elle est de 44,74 km heure Et donc Le deuxième chiffre Comme il était prévu C'est l'écart maximal Entre la tête de course Et l'échappé 3 minutes 20 C'est autre chose Que le quart d'heure De dimanche Allez Découvrons tout de suite Les classements Et différents Porteurs de Mayo Alors Le top 10 De l'étape Victoire de Jasper Philipson En 4 heures 1 minute et 7 secondes On retrouve sur le podium Dylan Renevengen Et encore Une place d'honneur Pour Phil Barros Le premier français Brian Cocker Et quatrième A noter la 8ème place De Peter Sagan Qui termine pour la première fois Dans un top 10 d'étape Il faut aussi Noter la 10ème place De Sam Wellsford Du team DSM Qui avait eu du mal En début de temps de France A se placer Les différents porteurs Deux maillots Jonas Bingebord En jaune Tranquillement Nelson Paulus En pour Jasper Philipson Qui conforte son maillot vert Et taillé Pour Tachar En blanc Brian Victorious Meilleur équipé Le dossard doré De la combativité Century 21 Il est pour Daniel Hauss Le classement général Tout d'abord Il y a eu Une mini cassure De 7 secondes Entre le groupe Des sprinters Et le reste du peloton Alors Sans aucune incident Pour le classement Général Plus que Tous les leaders Etait dans le deuxième groupe Donc Jonas Vingegaard En jaune Devant Tai Pocatia Et Jay Lindley Le premier français David Gaudu 9ème Allez les amis Il est temps de parler De l'étape de demain Une étape demain Qui nous fait penser A l'étape de mardi D'hier Du coup Entre Vulcania Et Issoir Demain c'est entre Rouen Et Belleville En Beaujolais 168,8 km Avec Quelques difficultés Demain Pas moins De 16 points Attaques Et encore Je pense pas Parce qu'il y a encore 28 km Après le sommet Et puis Les favoris Autrement Pourraient se disputer La victoire Entre eux Car il y a des bonifications Au sommet De la dernière difficulté Avant l'arrivée Voilà Bon Seulement 1854 mètres De dénivelé Positif On se dit Ça fait peu Mais non Il n'y a pas Un mètre de plat Demain C'est comme hier Et je pense Qu'on peut même Se diriger Vers un même scénario Et c'est plus Magnifique Pour le spectacle Découvrons donc Mes trois favoris Pour demain Sans plus attendre Alors le premier Je vais être un peu chauvin C'est Julian Alaphilippe D'ailleurs Il a annoncé Un peu la couleur Depuis le début Du Tour de France Il annonce sa couleur Et c'est un peu poussif Oui Il a eu un début de Tour Un peu poussif Mais ça va mieux Il s'est glissé plusieurs fois Dans les échappées Il lui a manqué Un peu de jus Dans les dernières bosses C'est vrai Aux français Mais il monte en puissance Il va de mieux De jour en jour Hier Il ne lui manquait Pas beaucoup Et je pense Qu'il va se glisser Demain dans l'échappée Deuxième favori C'est Wahoude Van Aert Alors Je ne pense pas Que demain Il va rester Auprès de son leader Je pense qu'il va avoir Carte blanche Coureur complet Capable de gagner Sur tous les terrains Encore aujourd'hui Il a raté le coche Alors qu'il a fait le sprint Il y en a d'ailleurs Qui se posent sérieusement La question S'il ne va pas être fani Sur ce Tour de France En tous les cas Demain je pense Je pense qu'il peut faire quelque chose Ça lui correspond A merveille Le troisième favori Pour moi C'était la petite pièce C'est Nelson Paul Ce meilleur grimpeur Excellent puncher grimpeur Portant du maillot à poids Depuis le premier jour Sauf lors de la sixième étape Avec comme ambition De le ramener à Paris Bon Plusieurs fois échappé Je pense que demain Il va se glisser dans l'échappée Car il y a Comme je vous l'ai dit 16 points au Grand Prix de la montagne Et que Vendredi Mis à part l'arrivée Il n'y aura aucun point Et que je ne pense pas Qu'il sera là à l'arrivée Donc Peut-être prendre 24 points Ça serait peut-être intéressant Pour lui Et je pense qu'il va le faire Le connaissant Et que ça peut en plus Le convaincre Mais attention A ne pas faire trop Trop d'efforts pour rien Comme Lors de l'arrivée Au Puy de Dôme Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Maximum de likes Abonnez-vous Commentez la vidéo Et je vous dis Tichez le pali A la prochaine Salut Ciao Bye Bye